Bonjour à tous, bonsoir, merci d'être là tous ce soir. Je voulais aussi remercier ceux qui ont contribué avec les participations libres en ligne, parce que c'est ce qui finalement a financé l'événement, donc c'était assez chouette. D'ailleurs après si vous voulez vous rattraper, il y a une petite tirelire là-bas sur le buffet. Je voulais aussi surtout, en fait, ce débat c'est le troisième débat mouton, c'est le dernier avant les vacances, c'est la fin d'un premier cycle. On est dans la programmation off de Futurenseigne, qui est un rendez-vous annuel qui célèbre l'innovation, et on a tenu finalement à faire justement cette rencontre ici à l'AGK, donc malheureusement ils ne peuvent pas se présenter, donc j'espère que je ne vais pas trop les trahir, mais qui est un lieu qui encourage justement la vie associative et qui dispose d'un espace public numérique qui en fait aide à intégrer justement les gens notamment du quartier, donc là en l'occurrence du 11e arrondissement, par le numérique et justement aux outils numériques. Et je tiens aussi à remercier le Café Numérique qui est partenaire de cet événement, et que donc Colline Bijon qui va capter cette soirée et qui s'occupe aussi du live, qui aujourd'hui sera sur Facebook exceptionnellement. Et d'ailleurs j'en profite pour dire que si vous voulez interagir sur les réseaux sociaux, vous pouvez, il y a un hashtag, le hashtag Moutonum, donc voilà, vous pouvez interagir, il n'y a aucun souci. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas l'association, donc le Mouton Numérique, on est très très court, on organise des débats et puis largement des rencontres, qui en fait, pour le dire un peu avec le slogan, éclaire la société qui innove, et donc plus concrètement, qui interroge notre rapport au numérique. Donc voilà, si l'initiative vous plaît, après on pourra en discuter plus largement, il y aura un temps pour ça. Et aujourd'hui, peut-être ce soir, ça va être un peu particulier, parce que dans nos deux précédentes réunions, on a plutôt interrogé nos pratiques actuelles, et là on va se projeter dans le futur, pour essayer non pas d'interroger nos pratiques d'aujourd'hui, mais celles qu'on aura sûrement, ou peut-être en tout cas demain. Alors bien sûr, les deux sont liés, c'est évident, quand on prend, je ne sais pas, par exemple l'histoire de l'aviation, on se rend compte, effectivement, qu'on n'a pas attendu d'avoir les compétences techniques pour juste penser à l'avion et à les machines volantes, donc on a juste à penser à Léonard de Vinci, à ces machines volantes. Et finalement, on se rend compte que c'est presque, on va dire un peu les désirs qui a priori sont irréalisables, qui vont servir de moteur, peut-être, à la recherche, et pour diriger la recherche vers tel ou tel domaine, et du coup, pas vers tel ou tel autre, il y a des choix qui se font, peut-être, justement, en partant des désirs d'aujourd'hui, qui sont moteurs des innovations de demain. Et c'est précisément, en fait, cette tension entre les désirs d'aujourd'hui et potentiellement ce que ça peut donner demain dans l'innovation concrète, plus particulièrement dans le tourisme et avec les transports, qui nous a intéressés. Et ça me rappelle une phrase de l'un de mes professeurs de sciences d'ingénieur qui me disait qu'en fait, il fallait toujours être, finalement, le plus paresseux possible, parce que c'était là où venaient les bonnes idées. Et donc, en fait, en partant là, je me dis, mais si on part d'un désir purement individuel, ce qui est, par exemple, justement, je vais faire quelque chose parce que ça va être plus simple pour moi, et donc je vais faire une innovation qui part de ce désir-là, et bien, finalement, on n'interroge pas en amont toutes les, on va dire, les conséquences écologiques ou sociétales qui, finalement, vont arriver qu'une fois que la technologie apparaît, et vous allez peut-être me contredire, mais on va dire une fois que c'est trop tard et que tout le développement est déjà là. Et je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de faire un peu le chemin inverse et d'essayer d'interroger, justement, toutes ces questions écologiques, sociétales, des innovations qui ne sont pas encore apparues et qui apparaîtront peut-être. Donc, pour ça, on accueille Sophie Lacour, qui est, je vais essayer de ne pas faire de fautes dans toutes mes présentations, mais qui est docteure en sciences de l'ingénieur et de la communication et qui est directrice générale de Advanced Tourism. C'est ça. Donc, qui est une agence qui, justement, travaille dans ces questions de prospective dans le domaine touristique. C'est ça. C'est ça. Et donc, Eric Vidaland, qui est économiste spécialiste des questions énergétiques, qui a un blog hébergé par Alternatives Économiques et qui est responsable, notamment, alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est très à la rallonge, mais qui est responsable du pôle transition énergétique à la direction régionale Haute-France, c'est ça ? Exactement. À l'ADEME, qui est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et donc, le débat sera animé par Iréné Regnaud, cofondateur du Mouton. Et juste, peut-être, pour une dernière précision sur le format, donc là, il y aura un échange entre vous qui va durer une petite heure, grosso modo. Après, il y aura un échange avec la salle, et puis ensuite, pour ceux qui veulent continuer, il y aura le buffet. Merci beaucoup, Yael. Et merci à vous, bien sûr, d'être là. Alors, transport du futur, c'est un sujet un petit peu immense. Il y a le transport court, il y a le transport long. Ici, on a quelqu'un qui est spécialiste du tourisme, on a quelqu'un qui est économiste, qui est spécialiste des questions énergétiques. Donc, ce binôme nous servait à un peu interroger la question du transport ludique. Et moi, j'aurais bien aimé commencer par vous, Sophie, sur une question simple. quand on pense à transport, tourisme, et surtout tourisme. Moi, je suis un petit peu parti dans un cadre un peu historique pour commencer. Les congés payés, du temps pour chacun. Qu'est-ce que, finalement, le tourisme a changé au transport depuis que le tourisme existe, en gros ? Qu'est-ce que le tourisme a changé au transport ? Exactement. Mais ça a augmenté, les transports, puisqu'il a bien fallu transporter les personnes, déjà pour les transporter en Normandie, en 1936, mais même si, au début, ils se sont surtout transportés eux-mêmes par vélo et par tandem, comme on connaît ces célèbres photos des années 1930. Et donc, ça a augmenté les trains, puisque dès le début, en fait, on a eu des billets. Dès 1936, on a eu des billets spéciaux pour pouvoir partir en vacances. Donc, les trains ont augmenté à ce moment-là. Les grandes transhumances, en fait, ont aussi fait beaucoup développer la voiture, bien entendu. Alors, justement, moi, quand on a monté ce débat, on s'est aussi beaucoup intéressé avec Eric aux questions un peu critiques qui s'étaient faites sur le transport. Alors, Eric, on a en mémoire beaucoup de critiques qui ont été faites sur le TGV, beaucoup de critiques qui ont été faites sur les modes de consommation qui sont liés à l'essor du tourisme. Est-ce qu'il y a un éternel retour du même dans ces questions ? Parce qu'on va adresser tout à l'heure vraiment des choses qui sont propres au futur. Est-ce que ça a changé ou est-ce qu'on est toujours dans la même litanie, finalement, dans cette même tension ? C'est probable, effectivement, qu'on soit toujours un peu dans cette crainte d'accélération. Je me souviens d'une chronique de Xavier de Laporte qui citait les mémoires de Stéphane Sveil, qui date du début du siècle dernier, où lui, il parlait de rupture anthropologique par rapport au monde de ses parents. Donc, il y a 100 ans, il parlait d'une accélération qui faisait qu'on changeait de monde entre ses parents et lui. Et on pourrait presque transposer mot pour mot, en fait, ce que Sveil disait il y a un siècle avec ce qu'on dit aujourd'hui sur la disruption, la rupture, amenée par le numérique, notamment, et puis des innovations qui peuvent être différentes. Mais je pense que oui, on peut faire l'hypothèse qu'on a toujours l'impression d'être dans un moment un peu charnière de bouleversements. Après, quantitativement, il y a des éléments qui permettent de dire que oui, on ne s'est jamais déplacé aussi vite et aussi loin qu'aujourd'hui, notamment pour des raisons de loisirs, pour le tourisme. Donc, il y a quand même des éléments un petit peu nouveaux. Alors, justement, tu as dit le mot numérique, qu'on est quand même le mouton numérique. On n'est pas sur un sujet spécifiquement numérique aujourd'hui, mais c'est quand même un petit peu lié. Tu parlais de disruption, c'est-à-dire de rupture dans les modes de transport, de consommation du transport. Je pense que justement, Sophie, tu as peut-être une bonne vision de ce qu'a changé le numérique. On était sur les 40 dernières années, partons peut-être plutôt des 15, 10 dernières années. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé avec l'arrivée du numérique et l'arrivée des nouveaux usages dans la sphère touristique et dans la sphère du transport ? Je ne sais pas si on peut dire que le numérique a réellement changé le transport en soi. C'est-à-dire qu'à part la data, c'est plutôt une question pour toi en fait. Est-ce que le numérique a changé le transport ? Ce n'est pas une question à laquelle je peux réellement répondre. Si ça a changé le tourisme, oui, du tout, tout, tout. Ça, oui. Les pratiques touristiques, oui. Mais le transport en soi... Le transport, si on se met vraiment dans la perspective du transport au long de distance, ça concourt quelque part à la démocratisation. Mais je veux dire, le low cost existait, pourrait exister quasiment de la même manière sans numérique, il me semble. Ça a beaucoup plus changé de choses sur les mobilités quotidiennes, je pense avec des services de VTC, des véhicules à la demande dont les plus connus sont les Uber, le Cam, etc. Sachant, voilà, des choses comme ça plus dans la ville, dans les déplacements quotidiens. Mais sur les longues distances, le numérique, il permet peut-être plus d'intensifier le contenu du voyage. On est dans de l'hypermobilité et on est dans de l'hyperconnectivité en même temps. après, est-ce que ça change fondamentalement la manière de voyager ? Peut-être pas encore. Oui, le transport, non. Le transport, pas tant que ça, sauf ce que tu viens de dire, c'est-à-dire effectivement Uber, etc., qui permet effectivement de géolocaliser. Mais ça change la façon de voyager, mais pas dans se déplacer, la façon de voyager, de vivre son voyage. De quelle manière, justement ? Oui, tout, c'est-à-dire autant les indications qu'on peut avoir grâce à la géolocalisation de son téléphone, en fait, on peut avoir des informations en permanence. Il y a des choses qui sont en train d'apparaître chez Airbus, par exemple, où ils vont bientôt nous mettre des hublots tactiles. Donc, on pourra, sur le hublot, avoir directement... déjà, on aura des avions transparents, vraisemblablement. Alors, ce n'est pas tant qu'ils seront transparents, c'est que ce sera recouvert d'un revêtement numérique, en fait, comme une tablette géante. La carlingue sera une tablette géante. Donc, vous pourrez voir à la fois le véritable paysage, tel qu'il est, ça, ça fait des choses assez extraordinaires, mais surtout, vous pourrez voir, par exemple, des pop-up qui apparaîtront quand vous serez au-dessus du piton de la fournaise. Hop, vous aurez un pop-up qui vous expliquera que vous êtes au-dessus du piton de la fournaise, blablabla. Alors, bien entendu, ça ne sera pas que culturel. Vous aurez aussi, j'imagine, beaucoup d'offres d'hôtels, de restaurants, parce que ça, on ne peut pas s'en empêcher. Mais voilà, ça, ça va changer. Ce n'est pas tant le transport qui change, c'est la façon de vivre son transport. Ça, le numérique a totalement vouversé ce genre de choses. Avant, on lisait juste un livre, on lisait le guide de Ruta ou le guide bleu, ce genre de choses. Maintenant, c'est totalement obsolète. Ça n'a plus de lieu d'être, en fait. On vous envoie tout sur votre téléphone, sur vos tablettes, bientôt sur vos montres. Et puis alors, dans une dizaine d'années, directement dans vos Google Glass ou dans vos lentilles connectées que vous aurez, bien sûr, tous, nous aurons tous une lentille connectée sur laquelle nous verrons apparaître en surimpression sur l'œil un certain nombre d'informations et donc des informations relatives à notre voyage, par exemple. Alors, ça fait 10 minutes qu'on a commencé et Sophie nous fait déjà très, très peur sur la vidéo. En fait, quand je posais la question de l'arrivée du numérique, c'était un peu, ce que j'entendais, c'était un peu l'arrivée de l'âge de l'accès, c'est-à-dire, par extension, le fait de dire je veux aller quelque part, j'appuie sur un bouton. C'est un peu le cas avec Uber, c'est sûr que sur des distances longues, c'est pas forcément le cas. Mais nous, on a l'impression qu'il y a quand même un lien dans tout ça, à la fois dans l'arrivée du low cost ou finalement, aller à Dublin, ça se fait aussi facilement qu'avant, on va à Anthony ou des choses comme ça et que le monde s'est rétréci, quelque part, pas aussi avec l'arrivée du numérique, typiquement. Il n'y a pas vraiment de questions du coup. Oui, oui, mais le processus, enfin, le transport aérien reste quand même un truc de classe moyenne supérieure. Si on regarde comment se répartissent les déplacements en aérien, c'est à partir du 8e, 9e, 10e des CIL, donc en gros, les 20% de la population les plus riches, que ça commence vraiment à décoller de manière exponentielle, c'est-à-dire qu'on prend l'avion plus d'une fois par an pour des raisons touristiques. Donc, c'est pas du tout quelque chose d'homogène parmi la population. Tout le monde ne va pas passer ses week-ends en Europe de l'Est ou au Maghreb et ne va pas chaque été faire un voyage transatlantique, etc. Donc, on a quand même cette dimension assez élitiste qui bouge petit à petit parce qu'il y a quelques décennies, un long courrier était absolument inaccessible à des... une personne qui a une SMIG alors que le voyage longue distance aérien aujourd'hui est un des voyages qui reviennent moins cher au kilomètre. donc on a quand même ces deux choses. On a un constat qui est que le transport aérien ça reste un mode de transport élitiste entre guillemets mais ramené au kilomètre oui ça reste un mode de transport qui est extrêmement productif et accessible. Indépendamment du numérique ça. Oui, tout à fait. Indépendamment du numérique. disons innovation après les mots comptent évidemment. Alors dans ce cas-là la question c'était plus étant donné qu'on est assez versé dans un discours technologique ce qu'on voulait montrer là où on a fait du teasing aussi sur cette séance ce soir c'était sur un peu les moyens de transport un petit peu gigantesques démiurgiques qui nous sont présentés à droite à gauche pour nous dire que demain on va pouvoir aller super vite d'un point A à un point B ce que je réalise c'est que de toute façon ça reste encore des moyens de transport élitistes et Sophie la question que j'avais qui va m'en revenir est-ce que justement tu peux nous donner une vision de ce qui nous attend en tout cas dans la tête des gens qui pensent qu'ils vont peut-être pouvoir le faire c'est très important de dire qu'ils vont peut-être pouvoir penser qu'ils vont pouvoir le faire c'est pas sûr on n'est que dans des probables on n'est que dans des probables quelques petits possibles mais beaucoup de probables en fait on voit se dit on voit émerger deux grandes façons de se transporter maintenant la façon individuelle et la façon hyper collectible énorme on est vraiment dans les deux quand on regarde Airbus par exemple ils ont à la fois des projets individuels ou NASA par exemple qui sort quelque chose comme le Puffin c'est un espèce de on l'a quelque part je ne sais pas si je vous ai mis le Puffin en fait ça je ne me souviens pas donc on a le Puffin donc par exemple ce sont des transports individuels ce sont des sortes de petites ailes que vous pouvez vous mettre et qui vous permettront de vous balader tous tranquillement ou alors vous avez du gigantisme ça on a le gigantisme ça je ne pense pas que je vous ai mis le gigantisme individuels et collectifs il faut juste cliquer sur les ronds en fait c'est prévu c'est actif c'est complètement différent donc enfin bon sinon donc on voit se profiler des choses absolument gigantesques on voit par exemple Dassault qui a un projet de zeppelin alors un zeppelin énorme là où on vole carrément dans l'aile en fait on est dans l'aile dans le ballon on n'est pas sur la petite nacelle qui était dessous en fait on est carrément dans le ballon donc ça c'est des transports à 3000, 4000 personnes d'un coup on a des îles géantes on a alors ça serait peut-être plus simple si j'avais moi-même le ah bon on ne peut pas déplacer le PC je crois si on peut les déplacer on va attendre un peu je t'en prie vas-y non ça va me prendre une petite seconde c'est la grande nouveauté ce soir on a des slides quelque chose qu'on n'est pas d'habitude on s'est dit que le sujet demandait quand même de mettre des images plutôt que des long discours ah bah si il y avait celui-là ah oui et là c'est autre chose en fait c'est l'hybridation parce qu'il y a aussi quelque chose je ne sais pas tu dois pouvoir dire la même chose je pense que l'hybridation est quelque chose qui va énormément révolutionner le transport l'exemple typique de l'hybridation c'est un projet qui est fait par l'école polytechnique de Lausanne où c'est tout simplement un train sur lequel vous pouvez clipser une aile ça c'est absolument extraordinaire parce que l'un des grands problèmes des avions en fait c'est que c'est jamais dans les villes alors que toutes les gares sont dans les villes donc eux ils résolvent le problème comme ça vous atterrissez directement dans la ville puisque vous pourrez être transporté directement sans bouger de votre train par les airs des milliers de kilomètres et hop vous arrivez sur des rails ça se pose sur des rails en dehors des villes et ça va directement à l'intérieur des villes ça c'est l'hybridation je crois beaucoup à ce genre de projet je trouve que c'est absolument extraordinaire donc ça c'est Lausanne qui a fait ça l'école polytechnique sinon après mais alors ça alors ça on peut en parler je te laisse parce que je sais aussi que c'est un sujet que t'aimes beaucoup alors est-ce qu'on peut se mettre en parce qu'en fait elle est animée l'image mais est-ce qu'on peut se mettre en lecture ah non ça c'est du pdf on peut pas le mettre en lecture d'accord bon c'est pas grave du coup ça c'était une carte du monde si je me rappelle bien oui mais alors là c'était bien parce qu'en fait c'était un gif je m'étais embêtée à faire des gifs donc que ça passe en pdf ça m'enlnie un tout petit peu parce que j'avais vraiment fait des gifs pour ce soir donc en fait vous étiez en train de voir passer l'hyperloop en fait donc vous pouviez voir la vitesse à laquelle ça va alors ça j'aime beaucoup ça et on en a parlé et je pense qu'il va vous en parler encore mieux que moi j'aime beaucoup ça c'est ce qu'en 2014 Elon Musk avait sorti donc on voit bien en fait la vision du monde qu'il a c'est-à-dire le monde est un vaste métro dans lequel on pourra aller Elon Musk c'est entre autres le patron de Paypal Tesla voilà et qui est en train de financer des projets d'infrastructures assez lourds pour du transport du futur ce qu'on appelle l'hyperloop voilà c'est un train qui va à 1000 km heure qui est à 1200 km heure annoncé nuance sur ce projet là quand même il a déposé ce qu'il a appelé le white paper en 2013 et en fait c'est pas lui qui le développe le projet et moi je trouve que c'est probablement un de ses projets les moins intéressants autant le véhicule électrique le powerball les batteries à la maison les toits solaires et tout ça il y a SpaceX pour aller sur Mars on peut interroger tout ça mais chaque projet a son intérêt ça l'hyperloop personnellement c'est ce qui me semble le moins pourquoi c'est pas intéressant pourquoi tout le monde en parle alors tout le monde en parle parce que la vitesse il y a toujours un truc qui est magique dans la vitesse on a tous envie d'aller de plus en plus vite de plus en plus loin d'être partout ce désir d'ubiquité et puis il est nourri quelque part on est dans une société où la mobilité est extrêmement valorisée et donc la vitesse est un moyen d'accéder à cette mobilité pourquoi moi j'y crois pas trop enfin c'est pas que j'y crois pas trop c'est pourquoi je pense que c'est un projet qui n'est pas révolutionnaire mais qui s'inscrit juste dans les tendances actuelles en fait on continue à accélérer des processus qui sont à l'oeuvre on continue à être dans des logiques de métropolisation là vous voyez on a toutes les grandes villes du monde qui sont là sauf l'Afrique quand même où il y a entre 2-3-4 villes sauf l'Afrique voilà mais entre les grandes villes en fait il y a quoi il y a des territoires qui vont être des no man's land qui vont continuer à se désertifier un peu plus donc c'est les logiques qui sont à l'oeuvre aujourd'hui où on a des grandes métropoles qui sont les moteurs de l'activité économique qui sont les moteurs de la croissance démographique et entre il y a des choses qui dépérissent qui se vident ou qui vivotent bon mais là on voit une carte comme ça elle symbolise la poursuite de ces grandes tendances mais c'est en ce sens que je dis que c'est pas révolutionnaire on va aller plus vite dans la poursuite de ces tendances mais voilà on poursuit juste des choses qui sont à l'oeuvre et selon moi si on fait un exercice un peu de pensée théorique au bout du bout de ça il y a quoi ? il y a la téléportation on accélère on va encore plus vite donc on peut être partout tout le temps et en même temps le principe du désir de mobilité c'est qu'on veut tous aller en même temps au même endroit en fait l'été on veut tous aller à la plage on veut tous habiter dans Paris pour caricaturer évidemment il y a plein de gens qui ont envie d'avoir des modes de vie plus affirmatifs mais du coup ça va poser des problèmes de congestion considérables on fait comme si en fait tout le monde va vouloir continuer à habiter au fin fond de la Sibérie là-haut mais pourquoi on va vouloir continuer à habiter là-bas ? non on va tous vouloir habiter partout au même endroit et donc les problèmes de congestion qui vont être créés par des infrastructures comme ça d'accélération vont être encore plus potentiellement encore plus gigantesques que ceux qu'on a aujourd'hui alors Sophie j'en profite pour revendir puisque dans le secteur du tourisme on a un peu l'impression qu'avec ces modes de transport là finalement on va de A à B moi dans mon esprit la naissance même du voyage donc à partir des pèlerinages jusqu'à on parlait des congés payés etc c'était de voyager justement c'est à dire qu'on vivait le voyage on vivait le transport aujourd'hui on va plus vite donc on vit moins le transport et tu disais on met des écrans à la place et on en parlait l'autre fois je me demandais s'il n'y avait pas justement un besoin d'authenticité qui revenait dans le tourisme je vais un peu le spoiler mais tu m'as dit non pas vraiment j'étais un peu déçu est-ce que toi tu penses est-ce que c'est dommage il y a une tendance alors c'est dommage bien entendu mais ça c'est autre chose mais il y a une tendance quand même mais légère on va dire de désir sur ce que c'est en train de s'appeler le slow tourism c'est à dire où on vit en même temps le voyage c'est à dire que le voyage se vit à partir du moment où on a fini sa valise et on commence à claquer la porte de chez soi donc là il y a effectivement une tendance qui est en train de se dessiner avec ce genre de choses mais qui n'est absolument pas illustrée par ce genre de transport bien entendu ce genre de transport est un véritable problème aussi touristiquement parlant parce que ça congestionne toujours les mêmes flux ça met les gens toujours dans les mêmes flux donc en fait ils vont toujours visiter les mêmes endroits et je suis d'accord avec toi on a de grands endroits comme ça qui vont être de plus en plus désertiques en fait et où les gens n'iront pas donc c'est un vrai problème touristique on se plaint à longueur de temps du nombre de personnes qu'il peut y avoir à Versailles ou au Louvre et c'est pas ce genre de choses qui va arranger les choses en aucune manière donc c'est pas une vision effectivement écologique et durable du tourisme ni même intellectuellement supportable du tourisme sans vouloir faire de parallèle un peu dystopique il y a quelqu'un dans la salle que je connais bien tout à l'heure qui m'a dit ah mais ça m'a fait penser à ma lecture du meilleur des mondes de Aldous Huxley moi j'avais plus cet exemple en tête mais où en fait on demande aux gens justement de on conditionne les gens de leur petite enfance à travers des mots qu'on leur passe pendant leur sommeil pour justement leur faire vivre le transport en permanence et leur faire détester la nature et en fait dans une logique de consommation permanente où le but est d'aller de A à B mais on sait pas pourquoi en fait c'est ce que fait le tourisme actuellement beaucoup on est beaucoup là dessus même si partout en fait c'est toujours pareil avec la communication et avec les mots partout dans le tourisme maintenant on voit émerger les mots expérience l'UX si vous allez dans des conférences sur le tourisme vous verrez que c'est l'un des mots les plus prononcés dans une conférence sur le tourisme l'UX l'expérience utilisateur comme si c'était vraiment l'acmé et la chose absolue à aller atteindre l'ennui c'est qu'on se rend compte que dans les pratiques et dans ce qu'on propose aux gens c'est pas du tout ça qu'on leur propose on leur propose d'être à des centaines des milliers dans un grand avion le plus grand possible dans un paquebot qui fait je sais pas si vous avez vu le dernier mais c'est croisière mais en fait c'est même plus un bateau c'est assez extraordinaire à voir en fait c'est un bateau avec un immeuble posé dessus là ils font même plus semblant de faire un bateau en fait ils font un immeuble qui bouge sur l'eau c'est tout ils bougent sur l'eau mais voilà on est quand même dans des concentrations absolument énormes de personnes qui finalement ne font que revivre la ville alors ils la vivent au soleil mais ils vivent la ville ils vivent plus du tout ce qu'on pouvait imaginer être le tourisme avec un peu la campagne ou en tout cas autre chose vivre autre chose finalement ils quittent un immeuble pour entrer dans un autre immeuble là à 12 mois de l'année ils sont dans un immeuble je ne dis pas que c'est mal je dis que ce n'est pas extraordinaire pour tout le monde je vais être pensée sur cette question de l'hyper vitesse il me revenait à l'esprit quelque chose qui a été écrit il y a une dizaine d'années par Paul Virillo mais qui du coup on ne parlait pas du tout d'hyper loop à ce moment là il disait on est en train de passer de la pollution des substances la pollution des substances c'est tout ce qu'on connait la pollution de l'eau de l'air le changement climatique bref toute l'altération de notre environnement naturel on est en train de passer de la pollution des substances à la pollution des distances avec cette hyper vitesse c'est à dire que on est en train de dégrader tout ce qui fait l'essence du voyage du territoire pour faire écho à ce que tu dis puisque ce qui compte autant dans le voyage c'est tout ce qu'il y a entre A et B compte au moins voire plus que A et B en tant que M je trouve que la manière dont Virillo l'exprimait en parlant de pollution des distances était assez intéressante notamment pour des choses un peu comme celle-là d'ailleurs j'étais en train de penser un petit peu à cette notion de Sophie qui peut-être tu vas nous expliquer après on se disait avec Yael qu'il y avait un espèce de mouvement de Disneylandisation du monde aussi en fait à force de mettre les gens dans des cases dans des choses un peu calfeutrées on arrivait finalement ça répond plus vraiment à nos désirs finalement on cherche quand même un peu de risque alors non justement les gens ne veulent plus du tout de risque c'est vrai ça on voit émerger vraiment ça avec les assurances avec tout ça on voit des gens qui veulent de moins en moins de risque en fait là ça se voit très bien quand on lit les blogs des voyageurs quand ils rentrent on lit des choses absolument incroyables sur les critiques des hôtels des critiques des activités on peut lire des choses le soleil est trop chaud la mer est trop bleue c'est vrai c'est tout à fait vrai la glace est trop froide le café est chaud mais des choses mais insensées en fait et les gens n'ont plus du tout envie d'avoir de risque on ne m'avait pas dit qu'il y avait du soleil en Californie c'est quelqu'un qui a demandé à se faire rembourser parce qu'il avait attrapé un coup de soleil donc là on est dans le zéro risque donc c'est pour ça aussi qu'on voit apparaître une disneyanisation du monde c'est parce qu'on veut un monde où l'herbe ne vous tâche pas où vous n'avez pas d'insectes qui vous piquent où le soleil ne vous brûle pas tout ça il suffit de le recréer et puis comme ça on est tranquille on a toujours la même température on n'a que des insectes gentils qui ne piquent pas des faux bien sûr on n'a que des trucs formidables on n'est jamais malade des moutons numériques des choses comme ça voilà des moutons numériques absolument est-ce qu'ils rêvent ? on ne sait pas enfin voilà mais on est justement dans un monde où il y a de moins en moins de risques ça vraiment là je le vois en tourisme et donc les gens veulent bien partir à l'aventure mais avec un 4x4 qui les suit derrière avec la valise enfin ils veulent bien mais ils auront un mini sac à dos ils n'auront jamais l'énorme sac à dos du GR20 que moi j'ai fait dans les années 80 où se balader comme ça avec 30 kilos sur le dos c'est fini ça ne se fait plus maintenant on est avec le 4x4 ou tout le sanitaire qui vous suit on est dans des tentes mais avec 2 mètres au fêtage parce qu'il faut être debout il ne faut pas déconner enfin non mais c'est vrai le sauvage tel qu'on le conçoit maintenant n'a quand même absolument plus rien à voir avec ce que c'était il y a 20 ans et je ne vois qu'une tendance comme ça dans le tourisme qui s'accélère je me parlais pour compléter ce que tu dis là on parle de l'expérience si en plus on parle du mode de transport en tant que tel il faut bien avoir en tête que l'accélération les modes qui vont de plus en plus vite impliquent aussi des processus de contrôle de plus en plus important pour l'accès à ces modes donc ça rejoint totalement ce que tu dis on est dans une attente de zéro risque de sécurisation le mode qui implique le moins de contrôle c'est la marche à pied ou le vélo où on va dans la direction qu'on veut c'est à peu près zéro contrainte et regardez plus vous allez vite plus vous avez des portiques des sasses de pré-embarquement de check-in de contrôle de bagage etc et dans l'hyperloop on ne montera pas la fleur au fusil le sac à dos comme ça vous imaginez bien pour envoyer des capsules à 1200 km heure tu me disais à 1200 km heure alors que ça circule on ne s'arrête pas tous les 200 km en plus entre A et B il n'y a pas grand chose à minima dans le white paper publié par Elon Musk en 2013 il parle de 40 km entre chaque capsule ça veut dire qu'à minima on peut imaginer des stations tous les 100 km ce qui serait déjà extrêmement faim vous imaginez 100 km on vous propulse à 1200 km heure à peine vous êtes propulsé que déjà vous pilez pour vous arrêter au 100 km suivant enfin c'est un peu contradictoire donc ça c'est vraiment à minima ce qu'on peut imaginer et on sera probablement sur les distances qui seront plus longues entre grandes métropoles que des points d'arrêt tous les 100 km parce que derrière le projet technique il faut bien imaginer quand même quel est le modèle économique de ça c'est quoi la densité d'habitation autour des points d'arrêt qu'on va faire pour remplir suffisamment le hyperloop enfin il faut mettre des gens quand même dedans pour financer ça j'ai vu qu'il avait fait une proposition l'année dernière où il allait mettre des voitures en fait dans l'hyperloop parce que justement comme ben oui j'ai trouvé ça extraordinaire quand même donc comme justement ça sera pas dans les villes ça sera en dehors des villes parce qu'il faut reconstruire toutes les infrastructures il propose de résoudre le problème en mettant des voitures donc vous sortez votre voiture les gens viennent en voiture ils vont dans l'hyperloop et ils sortent et ils reprennent leur voiture donc ils reprennent aussi le rebouteillage bien sûr et ils reprennent leur voiture pour aller sur place mais intuitivement ça me semble plus cohérent effectivement parce qu'on va faire des choses en dehors des villes on répondra à la question des derniers kilomètres parce qu'on arrivera avec notre voiture mais l'idée de dire qu'on va tous arriver à pied dans notre garde hyperloop et on va tous sortir à pied non à un moment c'est pour ça que le clip R est une bonne solution on peut sortir de ça le clip R de l'école de Lausanne est une bonne solution c'est celui-là c'est ça ? non ça c'est autre chose ça c'était sur l'hybridation du transport encore parce que vraiment c'est une tendance que je vois apparaître j'ai beaucoup aimé ce projet c'est un projet français où c'est à la fois une aile volante et à la fois une voiture électrique est-ce que là on est complètement dans le fantasme ou est-ce que c'est possible parce que honnêtement c'est probable c'est probable voilà je ne suis pas ingénieur je ne peux pas vous dire si c'est tout à fait possible mais c'est probable ça a de très fortes probabilités peut-être pas sous cette forme-là mais quelque chose d'hybride comme ça ça sera vraisemblablement quelque chose qu'on verra apparaître et par rapport justement à ces choses qui viennent tout ça est un peu performatif ça vient parce qu'il y a des gens qui veulent que ça vienne opérationnellement concrètement à l'ADEME quel est votre quel est l'état de la pensée sur ces sujets justement moi je travaille plus spécifiquement sur les transports j'ai travaillé pas mal il y a quelques années sur les questions d'efficacité énergétique et environnementale c'est moins le cas aujourd'hui il y a des collègues comme Gabriel Plassa par exemple qui a un blog les transports du futur qui explore vraiment ces questions-là en lien plus particulièrement avec le numérique mais voilà si vous allez sur son site sur son blog vous allez trouver beaucoup de choses sur les mobilités du quotidien parce que comme je disais tout à l'heure la mobilité longue distance c'est 1% de nos déplacements c'est 40% des kilomètres en France mais c'est 1% des déplacements donc c'est normal quand on parle de transport on parle d'abord de nos déplacements de nos déplacements quotidiens donc voilà il y a des gens comme Gabriel qui essaient d'avoir une réflexion assez prospective mais bien au-delà de la simple question technique parce que là on l'aborde un peu sous le fantasme technologique cette réflexion mais l'idée c'est surtout de voir comment les nouvelles manières de travailler les nouveaux modèles économiques qui peuvent s'organiser derrière ça et c'est cette réflexion vraiment très globale qu'on essaie d'avoir plus que la réflexion sur un objet technologique si la technologie résolvait les problématiques écologiques et environnementales ça ferait longtemps qu'on les ait résolus dans les années 80 on avait des voitures qui s'appelaient des AX ou des 205 et qui consommaient moins que les voitures qu'on a aujourd'hui elles polluent un peu plus en polluant locaux certes mais cet exemple caricatural juste pour illustrer le fait que le progrès technique on l'a pas dirigé vers la résolution de nos problèmes environnementaux on l'a dirigé vers plus de sécurité plus de confort plus de consommation instantatoire enfin c'est un peu toute la question j'allais y revenir mais justement du désir en fait et c'est pour ça qu'on partait de là est-ce qu'on doit faire des choses qui sont conformes à nos désirs est-ce que les désirs sont conformes à ce qu'on doit faire c'est toujours un petit peu compliqué mais on fait pas ce qu'il doit ce qu'on devrait faire du coup du coup avant de te laisser la parole sur cette question difficile c'est une question en gros que la sphère de l'ingénieur aborde peu en fait on essaie d'être dans des approches plus rationnelles que ce soit l'ingénieur ou l'économiste on essaie un peu de rationaliser les choses et puis après il y en a d'autres qui se chargent de nous faire rêver je ne sais pas quoi répondre en fait il n'y a peut-être rien à répondre je ne sais pas non après ça serait une opinion personnelle en fait d'accord ok c'est vraiment cette tension qui nous intéressait après peut-être nous expliquer justement ce qui est là ça serait peut-être le souhaitable plutôt que le probable oui et comment ça marche alors ça c'est un projet français j'essaie de montrer les projets français donc c'est modulo je ne dis pas que le projet en soi va exister mais je le trouve aussi très intéressant c'est pour repenser le transport à l'aune de l'écologie donc là vous avez chaque sphère en fait est individuellement quelque chose que vous pouvez manipuler pour voyager donc vous pédalez donc vous avez un petit rond comme ça dans lequel vous vous pédalez vous pouvez après vous retrouver à deux dans une espèce de structure qui va vous permettre de décupler en fait la vitesse à laquelle vous vous déplacez et puis ce qui est extraordinaire c'est qu'à la fin vous pouvez vous mettre en train et là ça reprend avec un système solaire en fait de toit solaire et donc là vous pédalez plus du tout vous vous trimballez simplement avec l'accumulation de toutes les coups de pédale que vous avez pu donner puis après le toit solaire en fait qui est sur le train en fait je ne sais pas comment appeler ça ça s'appelle un train ça ne s'appelle pas autrement c'est une accumulation de petites structures individuelles donc ça j'ai trouvé ça très intéressant à la fois qui fait le transport individuel et le transport collectif j'ai trouvé que c'était très bien et que c'était en plus écologique et que c'était surtout soi-même qui produisions notre propre énergie pour pouvoir nous déplacer ça c'est pour moi du souhaitable de l'idéal c'est pas du probable malheureusement c'est du souhaitable c'est imaginable dans la ville d'aujourd'hui ou de demain ça Eric ? ce qui me semble intéressant en tout cas sur un projet comme celui-là c'est au-delà de savoir à quel horizon on peut l'imaginer c'est qu'on imagine potentiellement bien se brancher sur notre sur notre infrastructure urbaine au sens large c'est-à-dire que ça va pas demander tout un développement de nouveaux réseaux de nouvelles infrastructures mais on est dans quelque chose de souple et d'hybride et en ça ça me semble ça me semble intéressant voilà parce qu'on est dans quelque chose qui est peu intensif en infrastructure qui semble assez léger qui permet de combiner de l'individuel et du collectif et je parlais tout à l'heure de Gabriel Plassa et des choses sur lesquelles il insiste souvent c'est justement d'essayer de trouver la chose qui se trouve entre le transport individuel qui est la voiture que l'on connaît tous aujourd'hui et le transport collectif l'enjeu c'est d'essayer de trouver quelque chose qui se situe entre les deux et souvent ce à quoi on pense à plus court terme c'est ce qu'on appelle la mobilité servicielle c'est en gros le véhicule partagé partagé parce qu'on n'est pas propriétaire il est en bas de chez soi mais on le partage avec d'autres personnes qui adhèrent à la structure à l'entreprise et qui peuvent le partager et partagé parce que dedans on n'est pas forcément tout seul avec 4 sièges vides mais ces sièges vides ils peuvent être utilisés par d'autres personnes donc c'est à la fois l'autopartage et le covoiturage et ça c'est grandement ce qu'on voit depuis quelques années c'est qu'il y a des accélérations très fortes on change vraiment d'ordre de grandeur sur ces nouvelles pratiques parce que le numérique et parce que le smartphone dans la poche permet en deux clics sur une application de réserver un véhicule d'avoir accès à ces sièges vides et donc voilà cette solution hybride dans cet interstice entre le véhicule individuel et le transport collectif que ça illustre un peu en fait ça semble ça c'est peut-être une indication sur ça ça continue en fait c'est fou on dirait que je savais de quoi vous alliez parler je suis voyant donc ça c'est une projection qui est faite sur 2040 enfin on voit 2035-2040 sur le partage de la voiture autonome parce que vraisemblablement en fait c'est une projection de ce qui va être la voiture autonome est quelque chose qui va vraisemblablement arriver en gros le vert c'est la voiture individuelle vous avez en dessous la voiture individuelle vous avez la voiture partagée et puis on voit bien effectivement que d'un seul coup la voiture individuelle descend complètement et que par contre vraisemblablement à un horizon 2040 c'est la voiture autonome partagée qui sera le mode de transport qui est utilisé autonome sans chauffeur oui alors on est dans la voiture une voiture autonome signifie voiture sans chauffeur absolument c'est ça du coup moi j'avais taf le doute et je vais me faire un peu l'avocat du diable mais je me rappelle une lecture d'un livre de Philippe Biwix qui s'appelle l'âge des low tech où il nous dit il y a un milliard de voitures sur terre et s'il ne fallait reconstituer que 30% de ce parc ça fait 300 millions et s'il faut faire 300 millions de voitures électriques autonomes etc ça va quand même nous coûter un bras énergétiquement au niveau des ressources etc etc est-ce que ce schéma là quelque part résout cette question est-ce qu'il faudrait vraiment qu'on soit plus dans les voitures si c'est avoir une voiture autonome par personne en effet ça ne résout pas la question c'est ce que tu disais c'est ça c'est bien pour résoudre ce genre de choses c'est la question vraiment du mode de consommation qui est central on est en train de voir émerger plutôt l'usage que la possession en fait c'est un peu la condition sine qua d'un point de vue à la fois économique et d'un point de vue ressources, matière ce que dit ce que dit Philippe B. Wicks ce qui est intéressant c'est vraiment d'avoir en tête que potentiellement alors c'est en 20-30 ans c'est pas en 2-3 ans mais les basculements peuvent être peuvent être vraiment significatifs pourquoi ? parce qu'aujourd'hui alors à l'échelle mondiale c'est un milliard de véhicules à l'échelle française c'est 35 millions toute cette masse là elle est arrêtée 95% du temps et remplie quand elle est utilisée à 20-30% donc vous voyez la sous-utilisation de cette masse de véhicules c'est absolument effarant et du coup oui le véhicule autonome partagé d'un point de vue technique ça peut être extrêmement intéressant après il va se poser plein de questions sur les modèles économiques qui est propriétaire qui gère ces flottes là l'égalité d'accès à cette mobilité là mais en tout cas d'un point de vue technique ressources environnement ça peut être extrêmement intéressant si les véhicules ils sont plus à l'arrêt 95% du temps ce qui existe que dans le véhicule particulier les trains ils sont pas à l'arrêt 95% du temps les trains ils circulent en permanence la nuit il y en a qui sont arrêtés mais les avions c'est la même chose les avions volent en permanence ils s'arrêtent le moins possible dans les aéroports donc l'idée de vendre des véhicules particuliers aux gens ce qui a été le modèle économique de l'industrie automobile depuis des années est un peu un non-sens d'un point de vue matière ressources environnement et des véhicules comme ça autonomes du coup électriques on l'a pas dit mais c'est ça et partagés potentiellement ça c'est prometteur mais il y a quand même des trends j'allais dire des tendances qui font qu'il y a de plus en plus de gens sur terre il y a de plus en plus de gens sur des marchés qui n'ont pas encore de voitures qui en veulent et qui vont en vouloir on pense au marché chinois on pense à l'Inde est-ce que même avec ça on risque pas d'avoir quand même des courbes qui vont ascendantes et qui vont finalement faire tout de même monter le nombre de voitures vraiment question ouverte je sais pas même si on les partage finalement si on continue à faire des villes qui s'étalent de plus en plus donc qui impliquent un usage de la voiture au quotidien si on continue à promouvoir des modes de vie tels qu'ils sont les modes de vie des pays industrialisés et occidentaux tels qu'aujourd'hui oui c'est clair qu'on va probablement aller vers des augmentations de parcs de véhicules la question c'est à quel moment ça coince et ça devient insoutenable à quel moment on en vient à liquéfier le charbon extrait de nos mines parce qu'on a plus de pétrole donc on a besoin d'aller chercher tout ce qu'on a sous terre et on a besoin de vraiment exploiter tout retourner toute la terre de polluer et d'avoir un nombre d'impacts qui sont absolument considérables sachant que les enjeux climatiques c'est laisser 80% de nos ressources fossiles sous terre voilà si on poursuit des logiques qui sont à l'oeuvre c'est sûr qu'on va avoir de plus en plus de voitures partout notamment dans les pays émergents et que ça va poser des problématiques en termes d'accès aux ressources matières en termes de pollution considérable la question c'est est-ce que c'est le monde vers lequel on veut se diriger ? c'est un peu c'est un peu la question centrale justement du débat de ce soir on parle de ces traînes un petit peu tristes que tu viens de mentionner on parle des projets d'avenir qui sont très sympas très rigolos écolo ou pas écolo et il y a toujours cette question de la tension entre les deux est-ce que la bonne solution finalement c'est de dire aux gens vous allez aller de plus en plus vite est-ce que est-ce qu'il faut donner cette envie là partir dans je ne vais pas faire mon empire à bi mais dans une espèce d'ébriété technologique à tout crin ou plutôt partir sur une forme de sobriété c'est un peu la question qu'on pose aussi aux moutons numériques la technologie ne fait pas tout mais je dirais que en tant que ménageur la question est évidente c'est il faut économiser tout ce qu'on a mais là c'est pas le chemin qu'on est en train de prendre mais c'est le plus raisonnable c'est ça après c'est très difficile d'empêcher les gens de bouger d'avoir accès à des choses dont on aurait dit que c'était la meilleure des choses c'est beaucoup de choses qu'il faut changer en fait c'est pas que le transport c'est la société c'est un point de vue c'est les immeubles c'est les villes là c'est trop en fait on est arrivé à un point qui commence à être un petit peu un petit peu compliqué et puis on ne voulait pas tomber non plus dans un débat dogmatique il n'est pas question de dire qu'il va falloir aller vivre dans des grottes ou je ne sais quoi non non pas du tout mais c'est toujours cette tension là qui nous intéresse aussi moi il me semble que l'enjeu c'est comment en fait on arrive à ramener si on parle du voyage si on revient sur notre entrée un petit peu du voyage longue distance c'est comment on arrive à ramener du plaisir à réenchanter cette notion de voyage parce que ce que tu décrivais sur les retours de certains touristes dans des résorts je ne sais pas où on imagine le niveau de déception du début à la fin du voyage de ces personnes là à la fois dans le transport à la fois dans l'expérience là-bas et aller plus vite ce n'est pas forcément être plus heureux et avoir plus de satisfaction dans le voyage je crois qu'il faut qu'on arrive à montrer que la vitesse et le désir c'est deux choses qui ne vont pas forcément ensemble et qui sont probablement plus antagonistes qu'ils ne vont perdre malheureusement dans le tourisme on vous vend en général le fait que plus vous irez loin mieux ça sera on ne vous vend jamais la marche à pied en fait très peu il y en a il y en a bien sûr il y a quand même toujours mais c'est très peu en fait ce sont déjà des gens qui sont adeptes et qui continuent à pratiquer on ne va pas chercher de nouveaux de nouvelles personnes et de les convertir en fait à la marche à pied par exemple ou au transport calme slow en fait on va dire alors ça c'est une autre solution je voulais vous montrer ça parce que j'aime beaucoup ça c'est français et donc ça c'est quelqu'un bon alors on est complètement dans l'hypothèse là on n'est pas du tout dans le probable mais là c'est sociétalement que je trouve ça très intéressant ça s'appelle le voyage en nuage en fait c'est un nuage vous montez dessus et vous ne savez pas où vous allez j'aime énormément le concept je trouve ça extrêmement joli donc ça n'a quasiment aucune chance d'exister un jour sauf peut-être on ne sait jamais la technologie évoluant etc je trouve ça très beau et là je trouve que le tourisme devrait aussi pas que le tourisme se lancer dans ce genre de choses aussi la surprise parce qu'on est dans un monde en fait extrêmement polissé on est dans un monde où il y a moins de surprises où il n'y a pas de prise de risque où il n'y a pas et je pense qu'il va y avoir un revirement comme toujours il y a toujours un balancier et les gens vont commencer à vouloir des choses étonnantes on voit émerger dans le tourisme quelque chose surtout dans les pays anglo-saxons mais ça commence à arriver en France où vous ne savez pas où vous partez c'est la distanciation mystère ça s'appelle vous avez une dizaine d'agences en France qui font ça vous partez on vous dit valise chaude ou valise froide c'est-à-dire maillot de bain ou pull c'est tout et vous arrivez à l'aéroport et vous ne savez absolument pas où vous allez vous rendre et ça c'est l'acmé en fait de ce que peut être la surprise c'est-à-dire là vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous allez vous rendre donc j'aime beaucoup ce concept pour ça et puis alors c'est très écologique puisque ça utilise le vent oui et puis les nuages c'est très pratique donc voilà ça s'appelle le nuage j'aime beaucoup c'est très rigolo en fait notre premier débat au bouton numérique concernait les algorithmes et on revient toujours sur cette question du hasard de la serre endipité en fait quand on parle du numérique de quitter un peu les sentiers battus et de retrouver c'est là où on peut trouver la surprise et on peut retrouver justement l'émotion cette fameuse émotion dans la surprise parmi les voyageurs et écrivains que j'apprécie qui parlent un peu de ça il y a Sylvain Tesson notamment qui a fait des voyages un peu partout et un de ses derniers ouvrages sur les chemins noirs c'est en fait la traversée de la France sur les chemins noirs c'est les petits chemins noirs qu'on trouve sur les cartes IGN qui sont donc plus petits que les GR que les PR c'est des choses que sur le terrain on voit presque plus et ce qui est intéressant je trouve et inspirant dans un livre comme ça c'est qu'il montre que même en France on peut en voir aujourd'hui encore des expériences assez exotiques à côté des zones commerciales à côté des périphériques à côté des villes qui s'étalent depuis des années et des années et puis voilà je vous spoil la fin de son ouvrage il termine en disant heureusement il existe encore des chemins noirs et ça c'est assez c'est assez stimulant je trouve parce que ça veut dire que la découverte la prise de risque en fait c'est pas forcément elle est à l'autre bout du monde elle est là c'est plus une attitude et c'est accessible en fait à tous puisque c'est le vélo ou c'est la marche à pied c'est les deux modes qu'il emploie principalement pour voyager et c'est des modes qui permettent d'être ouvert en permanence à l'autre à la découverte et à l'inattendu et en ça c'est plutôt réjouissant Yael me disait tout à l'heure Yael fait de la philosophie donc elle a toujours des questions et des suggestions bizarres elle me disait on sait plus quel philosophe c'était qui disait que finalement la marche restait la meilleure façon de s'approprier la pensée parce qu'elle était propice à la pensée je sais pas si c'est lui qui a fini par tomber dans un trou mais il y a une histoire comme ça donc ça m'y fait un petit peu penser peut-être qu'il marchait sur les chemins noirs on sait pas trop je pense qu'on va on va s'arrêter là je sais pas si vous avez d'autres je vais vous montrer un truc parce que j'avais préparé des choses quand même voilà ça c'est aussi le futur du transport en fait le futur du transport l'humain l'humain robotisé l'humain augmenté donc là c'est l'humain robotisé c'est à dire avec un exosquelette donc pour l'instant on en est aux exosquelettes externes alors un exosquelette c'est quelque chose que vous mettez sur vous et qui par la puissance de la mécanique en fait vous permet par exemple aux personnes paralysées de marcher mais aussi de façon plus prosaïque simplement aux ouvriers qui travaillent par exemple sur les routes ça commence à se faire avec Vinci les ouvriers qui soulèvent des dalles de trottoirs en fait utilisent ce genre de choses pour pouvoir se relever et ne pas avoir les reins cassés mais ça pour moi c'est le futur aussi du transport c'est le transport individuel par excellence mais c'est l'exosquelette alors là c'est l'exosquelette externe bien entendu il sera interne dans une dizaine d'années vous ferez greffer directement un exosquelette dans votre corps et vous pourrez aller au bout du monde donc à 90 ans faire le GR20 par exemple qui est le GR le plus difficile de France en Corse le GR20 sans aucun problème avec l'exosquelette quel intérêt alors ? à 90 ans de faire le GR20 c'est formidable parce que c'est quand même assez sauvage il n'y a plus la notion d'effort il n'y a plus la notion d'effort quand on a 90 ans moi je préfère faire le GR20 sans trop d'effort que de ne pas le faire du tout oui excuse moi je ne sais pas je n'ai pas 90 ans j'en reparlerai voilà on en reparlera quand tu auras 90 ans mais c'est très bien aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas accès justement à la marche l'exosquelette pour moi est quelque chose d'absolument extraordinaire ça va permettre justement à des personnes qui ne bougent pas de pouvoir rebouger et entre autres de pouvoir faire là on a un beau cas de mobilité du futur voilà et l'autre chose aussi ça c'est l'homme augmenté là vous avez vu l'homme robotisé avec l'exosquelette ça c'est l'homme augmenté c'est à dire on rajoute des choses alors ça c'est un néo-zélandais qui a fait ça ça s'appelle les bio-boots et ça vous permet de courir à 40 km heure alors c'était un gif animé c'était très joli on le voyait courir et tout mais là c'était plus un gif animé donc on le voyait courir et en fait il s'est basé sur les muscles en fait ce qu'on appelle la bio-bootique c'est à dire il s'est basé sur les muscles de l'autruche en fait pour refaire une botte qui vous permet donc de faire des bons comme ça c'est assez extraordinaire pour le futur donc ça c'est l'homme qui porte en soi le moyen de transport je pense que c'est un des futurs probables porter soi-même son transport et je finirai sur le futur du futur parce que je trouve que c'est intéressant aussi le futur du futur ça pareil c'était un gif animé c'était très joli parce qu'en fait c'est l'ascenseur pour l'espace donc l'ascenseur pour l'espace est en train d'être mis en place au Japon c'est un câble de 36 000 km de long qui est en train d'être construit par une société japonaise depuis les dernières donc vous ne pouvez pas le voir mais hop ça monte en fait ça va dans l'espace et ça vous permet d'aller dans une petite station orbitale qui vous permet soit de faire un séjour dans la station orbitale ce qui est déjà prévu il y a déjà des hôtels qui sont en train de se faire un hôtel russe en particulier qui est en train de se construire et vous pouvez aussi de la station orbitale partir vers la lune vers Mars en fait vers plusieurs endroits donc par exemple les hôtels sur la lune donc le milliardaire Bigelow a demandé à Obama donc il y a deux ans de revoir le plan d'occupation de la lune pour pouvoir construire un hôtel sur la lune pour pouvoir y mettre lui-même son hôtel donc on ira en ascenseur sur la navette qui vous amènera directement dans l'espace sur un ascenseur par ascenseur on prendra l'ascenseur en fait pour aller en vacances sur la lune ça coûtera le prix dans le métro ça coûtera rien l'ascenseur c'est gratuit donc tu auras un liftier tu appuieras sur le bouton et tu monteras directement sur la lune ça sera très bien puis alors ça c'est autre chose c'est les rayons acoustiques pareil c'était animé ça c'est autre chose c'est les moyens de transport du futur futur en fait ça c'est le rayon le rayon le rayon tracteur acoustique ça vient de sortir donc moi-même j'ai encore du mal à dire ça donc en fait on s'est rendu compte que par les ondes on pouvait faire bouger alors pour l'instant on fait bouger des gouttes d'eau mais ça c'est que le début et donc on pourra éventuellement bouger directement par rayon acoustique ça sera aussi un moyen de transport assez extraordinaire je pense merci beaucoup du coup on va vous passer la parole si vous avez des questions je vais avoir un micro ça le rayon tracteur acoustique en fait c'est par ondes c'est par ondes acoustiques en fait on arrive à faire bouger mais on peut aussi faire bouger dans une direction donnée alors vous tapez Argonne National Laboratory vous tapez Tracting Acoustic Ray et vous allez trouver absolument toute la description alors pour l'instant c'est pas du tout vulgarisé en fait on trouve très très peu d'articles dessus c'est sorti l'année dernière il n'y a pas eu de choses dans le grand public qui a été faite par rapport à ça mais en fait on se rend compte qu'on peut bouger par le son on mettra tous les gifs sur le site du Mouton Numérique ça va vous faire bouger mais là vous voyez juste les routes de bouger ça va vous faire moins d'avoir fait un PDF parce que le Warhol faisait 40 méga j'ai pas pu l'envoyer parler c'est normal que ça pèse 40 méga parce que j'avais fait plein de chiffres animés ça manque de sérieux effectivement je suis content que vous ayez cité Sylvain Tesson parce que bien sûr que c'est sans doute pas un modèle qui est destiné à s'étendre à hauteur de 7 milliards d'habitants sur Terre mais est-ce que si on devait essayer de trouver un point positif dans tout ce discours qui fait quand même très peur vous avez essayé de nous faire rêver mais les constats sont un peu noirs on pouvait pas se dire aussi que avec des hyperloupes qui relient Rio de Janeiro à Paris parce que c'est sympa ça me permet en un quart d'heure d'aller faire le carnaval et puis de retourner bosser lundi et la désertification qu'il y a entre les deux ou peut-être sur d'autres exemples mais la problématique que vous avez énoncée qui est de dire il n'y a plus rien entre les deux est-ce que c'est justement ça le point positif c'est que ça ne permet pas de redévelopper alors un slow tourisme ou je ne sais pas on voit aussi dans la société de plus en plus de gens chercher des retraites au fin fond de la Drôme ou pas forcément très loin Sylvain Tesson il se tape il se dit tiens et si je marchais sur des pipelines et hop je vais aller jusqu'au Kyrgyzstan en partant de Paris à pied et ce qui m'intéresse c'est justement de marcher alors de temps en temps il fait une exception il prend un vélo mais c'est justement de traverser ces distances et d'aller rechercher la solitude je ne dis pas que c'est un modèle ce n'est pas un modèle consumériste ce n'est pas un modèle à grande échelle mais j'ai quand même un peu l'impression vous qui êtes chercheur j'avais envie de vous interloquer là-dessus est-ce qu'il n'y a pas un petit développement de gens qui recherchent on veut des gens qui s'enferment dans des abbayes pour faire vœu de silence pendant trois jours parce que justement on n'en peut plus de cette hyper vitesse cet hyper truc est-ce que quelque part le fait qu'il y a un trou avec ces hyper loupes qui ne résolvent pas le problème parce qu'on crée d'autres bouchons et encore plus parce qu'il y a encore plus de mecs qui vont arriver à Charles de Gaulle étoile ou je ne sais pas où et pour arriver à Paris c'est l'horreur pour nous qui y habitons est-ce que quelque part si on devait trouver un truc positif il n'y a pas aussi le fait que si ça vide un peu certains endroits merde ça permettrait de s'y retrouver sans justement devoir aller au fin fond d'un monastère dans une région paumée dans les Kazakhstan Kyrgyzstan ou je ne sais où il y a des invariants dans le tourisme un peu quand même on les voit et parmi ces invariants il y a à peu près toujours le même pourcentage de personnes qui veulent vivre dans le désert qui veulent faire le Saint-Jacques-de-Compostelle qui veulent... ça augmente pas non je suis désolée ça augmente pas et ça c'est quelque chose d'un petit peu triste quelque part non ça n'augmente pas mais il y a toujours un socle solide qui cherche ce genre d'expérience ce qu'on voit émerger par exemple en ce moment c'est la déconnexion où les gens cherchent à être déconnectés alors par exemple vous avez des choses assez extraordinaires parce que se déconnecter ça ne veut pas dire déconnecter son téléphone parce qu'apparemment les gens sont incapables de faire ça c'est une chose très simple qui est d'appuyer sur avion ça les gens peuvent pas donc ils vont dans des endroits où les ondes ne passent pas et alors par exemple à Paris on a un hôtel qui est sur rue de Rivoli où ça fait une sorte de cage de faraday vous appuyez sur un bouton et la chambre elle-même est déconnectée vous vous déconnectez certains restaurants le font vous avez des poivriers aussi qui vous déconnectent ça c'est un projet italien que j'ai trouvé très joli en fait c'est un poivrier que vous mettez au milieu de la table et sur deux mètres à la ronde en fait vous n'avez aucune connexion possible et la publicité dit redécouvrez votre femme vos enfants votre bébé en fait la publicité est assez effrayante quand même même pour ça parce que voilà et ça oui il y a une tendance là-dessus mais toujours pareil en fait c'est toujours le même à peu près le même pourcentage de personnes qui cherchent ce genre de choses on a d'autres questions ? bonsoir merci beaucoup pour ces interventions je suis très content au passage d'avoir entendu citer Philippe B. Wicks à un débat comme celui-là parce que c'est quand même intéressant d'avoir des tenants un peu de je sais pas si on peut dire de la décroissance mais en tout cas de mouvements qui sont pas forcément aussi clairement je pense qu'on peut le dire oui oui il est à l'Institut je sais plus comment il s'appelle mais et oui moi j'avais une question par rapport à ce que vous disiez sur le enfin j'ai plusieurs questions mais j'avais d'abord une remarque en fait sur ce que vous disiez sur le GR en Corse à 90 ans est-ce qu'il faut pas aussi enfin notre problème actuellement c'est qu'on veut tout faire tout le temps et qu'on n'accepte pas en fait que parfois enfin il y a un temps pour faire les choses et peut-être le problème en fait c'est pas tant la durée des transports etc. c'est que dans notre vie quotidienne on n'a pas le temps de voyager en fait c'est pour ça que quand vous parliez du fait que changer les transports c'est aussi changer la société bah Philippe Biwix d'ailleurs dans son livre c'est ce dont il parle c'est qu'il dit si on imagine bon c'est clairement pas la tendance vers laquelle on va mais si on imagine une société où avec les gains de productivité on travaille 20 heures par semaine même si mon travail il est à 40 km bah je peux très bien prendre mon vélo faire mes 40 km dormir sur place repartir et encore le reste de la semaine par exemple en pratique c'est plutôt ce qu'on observe historiquement c'est à dire qu'on a une espérance de vie qui augmente on a des gains de productivité qui nous ont permis de réduire la durée du travail c'est observé dans plein de pays même si ces dernières années il y a des choses un peu plus contrastées mais on a jamais eu dans l'histoire de l'humanité un temps libre aussi important c'est ce que décrit Jean Viard par exemple sauf qu'en même temps on est dans des logiques consuméristes d'intensification toujours plus grande de ce temps libre il faut le remplir avec des choses et le temps de transport pareil on intensifie aussi on est hyper mobile on est hyper connecté donc on voit qu'il y a des prémices pour ça mais ça se fait pas tout seul parce que oui on a potentiellement enfin aujourd'hui ce qui se passe depuis l'après-guerre en gros nous permet de projeter des choses telles que ce que vous énoncez mais ça se met pas en place parce qu'on est plus dans la recherche d'intensification systématique que dans le fait de se poser un moment et de dire qu'on fait des choses à certains moments et on peut pas tout faire tout le temps et juste quand vous disiez en fait je sais pas si j'ai bien compris mais on peut pas tout faire dans une vie et faire le GR20 à 90 ans à un moment il faut peut-être accepter qu'on est des humains qu'on a des limitations et que dans ce sens d'accord en fait c'est surtout que je pense que les pratiques comme ça c'est merveilleux et moi personnellement j'aurais envie que enfin la question que je me pose toujours quand je vois ça moi ça me fait rêver aussi mais je me demande est-ce que si tout le monde le faisait ce serait viable en fait je sais pas mais je fais souvent des conférences sur l'homme augmenté en fait le touriste augmenté mais par là même l'homme augmenté et j'ai souvent des personnes qui me disent ça parce que c'est une réflexion tout à fait juste et tout à fait humaine on va dire mais personne ne refuse les lunettes personne ne refuse les implants audio pour entendre si si quand même les Google Glass il y a ce réparé les Google Glass c'est pas les gens qui ont refusé de les avoir en fait ce sont les gens qui étaient en face des Google Glass qui ont refusé d'être regardés par les Google Glass c'est pas la même chose et c'était pas encore tout à fait au point mais les prochaines qui sortent là je sais pas si t'as regardé le nouveau modèle beaucoup de choses qui étaient un problème dans les Google Glass ont été résolues maintenant justement on voit plus du tout que les gens vous regardent comme ça il n'y a plus besoin vous ne le savez pas c'est encore mieux c'est encore plus formidable je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à refuser la technologie qui va vous augmenter qui va vous permettre de vivre mieux on va dire et plus longtemps parce que la vie augmente le temps de vie augmente mais il faut aussi qu'on soit en bonne santé parce que sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt de vivre jusqu'à 99 ans si on est grabataire pendant 30 ans c'est précis qu'on recevra probablement des gens en septembre qui parleront de cette question et simplement donc ma question du coup juste sur le tourisme est-ce que essayer de de proposer un tourisme qui surprend c'est pas déjà ne plus être dans l'étonnement en fait c'est-à-dire est-ce que le tourisme peut vraiment produire de l'étonnement moi j'ai pas l'impression parce qu'à partir du moment où on demande à être surpris bah on n'est pas surpris en fait enfin non l'idée c'est un peu ça c'est-à-dire que pour moi c'est de la surprise artificielle en fait c'est de la surprise on veut de la surprise un peu comme on veut un shot de quelque chose quoi oui c'est ce que les gens les gens achètent de toute façon oui c'est ça ils achètent de la surprise mais alors est-ce que ça c'est philosophique là c'est pas à moi de répondre est-ce que vouloir la surprise c'est plus de la surprise moi je peux pas répondre à ça en fait c'est trop complexe non mais c'est Stéphane Sveil que vous avez cité tout à l'heure en début alors j'ai retrouvé le nom du mec si ça intéresse quelqu'un qui dit qu'on il s'appelle Lionel Nakache il est sorti sur donc sur sur France Culture la semaine dernière l'année dernière la société était au bord de la crise d'épilepsie donc Lionel Nakache qui est professeur au Collège de France voilà et qui compare donc le microcosme cérébral du cerveau humain et le macrocosme social du monde et encore une fois c'est métaphorique mais c'est assez assez amusant merci France Culture avec qui nous sommes en partenariat d'ailleurs pour essayer pour essayer de répondre à votre question ça me fait penser à la contre-productivité dit Leach à un moment on industrialise les questions et en industrialisant la réponse à ces questions de fait on dessert l'objectif qu'on voulait atteindre si on organise la surprise de fait ce n'est plus de la surprise et ça ça marche dans beaucoup beaucoup de secteurs peut-être que c'est ce que Illich a décrit dans la contre-productivité même si dans le tourisme justement le maximum de la surprise c'est ça c'est le chaud-froid par exemple l'endroit où on ne sait pas où on va donc là quand même il y a une surprise on sait qu'on part bonsoir merci pour merci pour ce débat j'ai une question vous disiez tout à l'heure que finalement le numérique allait aider à faire le pont entre le transport individuel et le transport collectif avec l'autopartage et avec les voitures autonomes mais concrètement comment est-ce qu'on va faire pour changer les gens changer la société pour les inciter à partager la voiture et à être 4 ou 5 dans la même voiture il y a plein de choses qu'on peut faire on peut mettre en place des péages urbains qui permettent quand on covoiture par exemple de ne pas payer des voies réservées sur les périphériques ou autoroutes urbaines des voies réservées à droite qui sont uniquement utilisables par les personnes qui sont plus de deux en voiture ça c'est des modes d'organisation à une échelle un peu fine à une échelle plus large on peut mettre en place des fiscalités qui vont décourager la possession des véhicules par exemple au Danemark vous payez autant de cartes grises pour posséder votre véhicule que le prix du véhicule résultat ils possèdent plutôt 500 voitures pour 1000 habitants alors qu'on est plutôt à 700 ou 800 véhicules pour 1000 habitants en France ou aux Etats-Unis encore plus notamment donc il y a plein de modes de régulation à inventer je ne dis pas que ça va se faire tout seul je dis juste qu'on a des solutions technologiques qui peuvent s'agencer à un moment pour répondre à une partie de nos enjeux et de nos questions après il faut essayer de penser ça de manière économique psychologique technique et c'est en agençant tout ça qu'on peut trouver des solutions mais ça ne va pas se faire tout seul et donc c'est plus le bâton que la carotte c'est plus la réglementation qui va des voies réservées pour les covoitureurs par exemple pour moi c'est pas la carotte c'est pas le bâton c'est la carotte c'est à dire que vous covoiturez donc vous avez un temps de transport plus sûr moins embouteillé pour aller là où vous voulez aller donc c'est la carotte et le bâton puis après changer la pub arrêtez de montrer que parce que vous avez une grosse voiture vous aurez la femme par exemple ça peut être intéressant parce qu'il n'y a pas que ça c'est tellement macro enfin au dessus en fait encore l'imaginaire l'imaginaire est terrible les films américains les blockbusters même les jeux auxquels vous jouez en fait tous ces jeux où vous devez aller plus vite où vous devez démolir alors c'est même plus les poubelles qu'on démolisse c'est les gens maintenant vous gagnez je sais pas combien de points pour une femme enceinte combien de points pour un policier combien de points enfin comment voulez-vous que les gens arrêtent en fait quand ils sont tout petits baignés là-dedans c'est pas que juste rendre les voitures ou faire inciter avec des impôts ou sans ou des taxes c'est beaucoup plus large que ça en fait c'est une posture à la vie en fait qu'il va falloir changer ça va mettre du temps il faut s'y mettre j'ai une autre question puis après je passe le micro on parle aussi pas mal des voitures autonomes hier à Futur en scène ils étaient assez nombreux à en parler c'est quoi une des conséquences un peu originales et inattendues qui pourrait arriver et à laquelle on pense pas forcément parce qu'on s'imagine déjà que ça va changer le modèle de propriété de la voiture mais qu'est-ce qui pourrait être une des conséquences un peu originales et marrantes de l'arrivée des voitures autonomes la maison c'est-à-dire on habitera de temps on propose déjà des voitures autonomes bureau j'ai vu émerger ça il y a quelques mois en fait une voiture carrée autonome bureau donc pourquoi pas appartement voiture autonome et amusant ça me semble un peu antagoniste parce qu'en fait on va amener une rationalité économique technique partout c'est ce que je décrivais tout à l'heure c'est pour ça que potentiellement c'est intéressant et en même temps une rationalité extrême c'est pas ce qui fait le plus rêvé donc moi je saurais pas répondre je me lève pour vous voir aussi vous avez répondu en creux à la question que j'ai posée pourquoi en France on imagine à mon avis complètement à tort que la voiture autonome sera partagée je comprends pas pourquoi on imagine ça parce que vous venez de le dire ça deviendra un bureau un appartement tu viens de le dire Eric en fait ça sera pas drôle donc les gens qui auront les moyens de se payer la voiture autonome seul pas avec quelqu'un à côté qui a fumé ou qui a pas fumé ou pas avec quelqu'un à côté qui faudra que la voiture devra aller chercher en faisant des tours quand même etc celui qui voudra ça il le paiera donc pourquoi est-ce qu'on fait semblant de croire à mon avis au niveau de l'état aussi il y a des chercheurs du ministère de développement durable etc pour moi aussi il y a la dame qu'il doit connaître mais qui font semblant de croire à mon avis que ça devrait absolument être partagé moi j'avoue je suis assez sceptique autre chose concernant le tourisme j'ai une question il y a ce fameux tourisme ce fameux slow tourisme est-ce qu'il passe nécessairement par les agences de voyage il y a les agences que vous avez citées à Libère et compagnie la marche etc mais il y a aussi tout un tas de gens qui font de la marche il y a le cyclotourisme qui se développe énormément qui fonctionne très bien et qui a absolument pas besoin d'agences il y a bien sûr une partie agences de voyage ok mais en Allemagne 80% des gens qui font du cyclotourisme plus de jours le font sans agences de voyage donc est-ce que c'est visible tout simplement ce tourisme là l'agence de voyage sur l'agence de voyage en fait ça rassure en fait oui parce que je ne vois pas non plus vous êtes derrière derrière la fanca je suis d'accord avec vous mais ça c'est toujours c'est une question de posture les gens qui font en général du cyclotourisme et qui font de la marche sont des gens individualistes en fait qui sont capables autonomes plus qu'individualistes autonomes qui sont capables de se prendre en charge eux-mêmes donc qui n'ont pas nécessairement besoin de passer par une agence touristique c'est une posture c'est la façon qu'on a de s'envisager au monde son autonomie et on la retrouve c'est les mêmes personnes qui font ce genre de tourisme ça progresse quand même c'est pas visible mais ça progresse voilà comme vous dites c'est pas visible mais ça progresse c'est à dire qu'il y a de plus en plus d'agences qui commencent à avoir des petits aspects en fait des petites propositions sur le slow tourisme c'est en train d'émerger il y a des gens qui ne passent pas du tout par les agences justement ma question c'est quand vous dites que ça n'augmente pas est-ce que vous prenez en compte l'ensemble ou est-ce que vous prenez en compte que ce qui existe par les agences si on comprend les chiffres du tourisme sont à la fois donnés par les agences effectivement mais sont aussi donnés par des questionnaires que l'on fait tout simplement dans les offices du tourisme et dans les offices du tourisme c'est pas des gens qui passent par les agences nécessairement vous avez de tout donc c'est sur ces chiffres là qu'on se base tout en sachant que les chiffres du tourisme c'est un grand c'est un grand fourre-tout où on n'a pas vraiment parce que c'est que du déclaratif donc en fait c'est très difficile d'avoir les véritables chiffres du tourisme c'est comme combien rapporte le tourisme et combien il y a de touristes en France on ne sait pas vraiment et on ne sait pas vraiment à quelques mille ans près c'est vraiment à ce point là donc je ne vois pas c'est à dire je ne vois pas augmenter cette pratique touristique là par contre elle ne descend pas elle est constante ici pour la voiture je voulais juste te dire un truc c'est qu'au lieu que ce soit les gens qui achètent les voitures pourquoi ce n'est pas les immeubles ou les villes qui achètent les voitures oui non mais c'est une proposition alors je ne sais pas si on fait semblant moi j'énoncerais plutôt qu'il faut que la voiture autonome soit partagée pour qu'elle réponde à une partie des enjeux qu'on a énoncés mais effectivement si on discute avec n'importe quel possesseur de voiture aujourd'hui voulait parler de voiture autonome il ne vous dit pas qu'elle va être partagée il vous dit ah ouais ma voiture je pourrais dormir dedans je serais fatigué donc c'est pas du tout le modèle auquel on pense parce qu'il y a une rupture fondamentale le passage de la de la propriété à l'accès sur cette question là de la mobilité ça ne se fait pas mais c'est en train d'évoluer on le voit quand même ouais je pense que c'est des questions qui se font à l'échelle de génération de génération mais c'est des signaux parce qu'on travaille les imaginaires ça veut dire qu'à un moment la consommation ostentatoire probablement qu'elle existera toujours demain mais qu'elle se fera sur d'autres choses que sur le véhicule particulier mais enfin voilà c'est pas ça on fait semblant de croire qu'elle va être partagée mais je dirais plutôt il faudrait c'est la condition pour que ça réponde à une partie des enjeux c'est à dire que si on fait du véhicule autonome qui n'est pas partagé je vois pas trop à quoi ça va servir c'est plutôt comme ça que je dirais on va prendre encore deux questions pourquoi est-ce que finalement le véhicule autonome sera partagé pour que le véhicule autonome sera partagé on a une vraie question de business c'est une question de coût aussi un véhicule autonome ce ne sera pas le même coût que le véhicule actuel à part si on parle d'une petite automatisation une petite automatisation sur autoroute où en effet ça va coûter quelques milliers d'euros si on parle d'un full autonome d'un point A à un point B on va parler de quelques dizaines voire plus de milliers d'euros et de ce fait le particulier ne pourra pas dans la grande masse se payer ce véhicule et donc seulement des grands industriels type Uber seront capables de ça et de ce fait ce sera partagé et des gens très riches quelques gens très riches mais quelques très très peu mais c'est la raison principale en fait on sera sur une question de business model qui obligera finalement à partir là-dedans voilà c'était simplement une petite remarquette oui moi c'est exactement la même remarque c'était juste pour compléter en fait si vous regardez aujourd'hui qui est-ce qui investit enfin il y a notamment Uber qui investit dans la voiture autonome et c'est pour exploiter le parc directement et General Motors pareil a racheté Lyft je ne sais plus combien de centaines de millions de dollars juste pour développer ses projets et il y a un certain nombre de constructeurs qui envisagent de ne plus vendre de voitures mais d'exploiter le service je partage d'un point de vue l'argument économique en disant si on ne partage pas ce sera beaucoup trop cher mais ça c'est une hypothèse rationnelle or ce que je vous décrivais tout à l'heure c'est-à-dire que la voiture on l'achète aujourd'hui pour la laisser à l'arrêt 95% du temps et l'utiliser vide au 4-5ème on voit qu'on n'est pas dans un univers de rationalité donc il y a quand même cette tension même si je partage avec vous c'est un des intérêts principaux c'est que ça va être coûteux comme le véhicule électrique aujourd'hui pourquoi le véhicule électrique c'est intéressant d'avoir un autopartage parce que c'est un investissement qu'on mutualise en fait mais voilà il y a des gens qui commencent à basculer parce qu'on change de modèle sur des logiques plus servicielles où on est moins dans des logiques de propriété du véhicule mais ça reste encore à l'épaisseur du trait mais pas loin oui juste sur le coût aussi si vous regardez aujourd'hui les voitures Tesla qui sont vendues actuellement sont vendues comme étant prêtes déjà pour l'autonomie complète donc en termes de coût non je pense pas qu'on se rassure des choses très coûteuses après en tout cas Tesla annonce que ces voitures sont déjà compatibles pour l'autonomie totale après et bien écoutez je vous propose de vous arrêter là pour ceux qui veulent on va faire un petit pot à côté vous êtes évidemment tous les bienvenus et merci beaucoup pour l'autonomie